Tenue secret qu'a révélé ce matin le journal du dimanche. Un rapport commandé par le ministère de l'Intérieur alors que le nombre de tués au volant ne cesse de progresser. En 2014, la mortalité sur les routes a bondi de 3,7%. Des vies qui auraient pu être sauvées selon ce document si le gouvernement avait fait de la sécurité routière une priorité. Il révèle un manque de volonté politique mais surtout un déficit criant d'organisation. Le dispositif est dispersé entre de très nombreux acteurs, y compris au sein de l'Etat. Cet expert, lui, déplore un manque de courage politique. Il n'y a pas une volonté de prendre des mesures efficaces avec l'idée qu'elle pourrait contrarier et donc aller à l'encontre de l'opinion publique. Ça dépend comment on explique les choses. Les radars automatiques en 2002, c'était pas l'enthousiasme. Et puis quand on a vu que ça avait divisé par deux la mortalité, les gens ont reconnu l'efficacité. Mais il y a aussi le poids des lobbies comme celui de l'alcool. Pour les associations de lutte pour la prévention routière, les conséquences de cette politique sont dramatiques. Ce que nous déplorons, nous, c'est que la véritable sanction, ce sont les Français qui la vivent, dans la mesure où il y a une remontée du nombre de morts. Et ça, nous le subissons de plein fouet. Un document dévoilé 15 jours à peine après la déclaration de Christiane Taubira. Pour désencombrer les tribunaux, la ministre de la Justice proposait que la conduite sans permis ne soit plus un délit. Face à la montée au créneau des associations, la ministre avait dû faire marche arrière, alors qu'une série d'accidents particulièrement meurtriers ont endeuillé la France depuis le début. Merci d'avoir regardé cette vidéo !